Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode et une recette pour faire votre propre savon. C'est un savon qui mousse assez bien et qui absorbe beaucoup les gras du corps. Alors, si on a une peau plus huileuse, à ce moment-là, ce savon-là va vraiment bien absorber et bien nettoyer. C'est un savon qui fait beaucoup de mousse quand même. Surprenant, j'étais surpris quand je l'ai fait pour la première fois. Sur internet, il y a plusieurs recettes pour faire son propre savon. Je vais vous présenter ma recette. Cependant, je vais aussi mettre dans les liens en bas, justement, un site web qui permet de calculer ses proportions d'ingrédients. Alors, si vous voulez changer des éléments, c'est facile justement de tout réajuster et avoir les bonnes quantités pour fonctionner. Alors, pour faire son savon, ça prend évidemment certains ingrédients de base que je vais vous présenter. Ça va vous prendre un moule et aussi de la patience parce que quand on fait notre savon, on vient essentiellement mélanger des huiles avec un acide. Et avec le temps, ça prend quatre semaines pour laisser reposer le savon et que la réaction chimique se produise afin justement que les huiles soient transformées en savon par l'acide. Alors, évidemment, étant donné qu'on travaille avec l'acide, il y a certaines précautions à utiliser, à faire attention. Et puis, bien, je vais vous montrer ça à travers la méthode que je vous présente aujourd'hui. Alors, on peut utiliser des moules en silicone comme ça pour venir mouler notre savon. Ça fonctionne très bien et surtout, ça se démoule super bien. Le problème avec celle-là, c'est qu'il est tellement flexible que ça me prendrait une base en bois, genre, pour venir supporter les rebords pour pas qu'ils fassent ça. Quand j'ai fait ma première recette dans ce moule-là, ça a très bien fonctionné, sauf que j'avais quand même beaucoup de pertes à cause des morceaux que je découpais autour pour faire ma forme de savon. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, je me suis préfaite des moules comme ça qui sont dévissables, donc démontables. Et puis, j'ai mis un papier ciré. Je m'essaie avec le papier ciré pour voir qu'est-ce que ça va faire. L'important qu'il faut se souvenir là-dedans, c'est que quand on va faire notre savon, il va y avoir une réaction chimique qui va se produire et beaucoup de chaleur se développe. Alors, il faut prendre un matériau qui va résister à cette chaleur-là. Si vous prenez un contenant en plastique, tout simplement, je doute très fort que ça soit sécuritaire pour justement les recettes de savon. Alors, j'ai fait des moules comme ça. Puis, je garde celui-ci en attendant au cas que, justement, dans les moules que j'ai préparés, bien, versus la quantité que je prépare de savon, j'ai un excellent. Alors, les ingrédients de base. Ce qui est important, c'est d'utiliser de l'eau distillée. Alors, on a l'eau la plus pure possible pour faire son savon. De l'eau déminéralisée, ça peut peut-être faire l'affaire, mais il reste quand même des impuretés. Distiller, déminéraliser, c'est pas tout à fait la même chose, même si ça se ressemble. Ensuite, on a besoin d'un autre ingrédient de base qui est de l'huile d'olive. Alors, acheté en grand format, le savon devient quand même rentable. On a l'acide qui est de la soude caustique. Ici, on peut voir, cette soude caustique est appelée hydroxyde de sodium. Ce qui est important, c'est de l'avoir en granule. Alors, il y a différentes manières qui vendent la soude, mais pour la recette de savon, ça prend de la granule. On a aussi les huiles essentielles. Dans mon cas, j'utilise une huile essentielle d'orange. Ça donne une très bonne odeur au savon. Et ce qui est intéressant, c'est que la peau ne garde pas cette odeur-là. Alors, c'est plaisant quand on utilise le savon, mais l'odeur ne persiste pas. Ensuite, j'utilise aussi de l'argile. Pour la recette, le savon que je vous ai montré au début, j'ai utilisé un argile rouge. Et puis, cette fois-ci, pour la recette, je vais utiliser de l'argile verte. Alors, il me restait un fond de sac d'argile ventilée. Il y a des différentes propriétés entre les argiles, mais bref, la rouge, de ce que j'ai lu, c'était la plus absorbante. Alors, où trouver la rouge? Moi, personnellement, j'avais des restants d'argile sèche que j'utilisais pour faire de la poterie. Alors, c'est de l'argile pure. Et puis, comment est-ce que je parviens à une fine poudre pour vraiment bien le dissoudre? À ce moment-là, je prends une assiette, un tamis et avec mon bloc d'argile, je m'en viens de frotter comme ça et ça fait une très fine poudre. C'est surprenant étant donné la grosseur des trous, même si ils sont quand même assez fins, sauf que le geste de frottement rend la poudre très 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 fine. Alors, ça prend un petit bout à atteindre la quantité qu'on veut, mais bon, regarde, c'est fait avec amour. Voici un autre ingrédient que j'utilise, l'huile de noix de coco. Alors, ça, c'est la qualité économique, c'est-à-dire, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Mais bref, c'est quand même pur. Et puis, c'est en solide comme ça. Alors, il va falloir la faire fondre pour pouvoir mélanger avec les autres ingrédients. Alors, aussi, vous allez, vous pouvez vous fabriquer un étang. Alors là, j'ai avec une graveuse laser, j'ai dans de l'acrylique, j'ai gravé un motif inversé. Alors, après deux jours, quand vient le temps de démouler le savon et de le couper, je viens écraser ça dans la surface puis ça fait le motif. Alors, vous pouvez même avoir votre petite marque. Dans le cas de cette recette-là, ça a pris plutôt une journée à démouler parce qu'il s'en venait quand même assez dur. Alors, je ne voulais pas perdre la flexibilité pour pouvoir le couper sans qu'il casse et aussi, surtout, mettre mon étang. Alors, on y va avec les ingrédients. Je commence avec mon bol pour l'eau. Ça, c'est une grosseur de bol acceptable pour la quantité d'eau que j'ai à utiliser. Et c'est là-dedans que je vais faire mon mélange de soude caustique avec l'eau. Alors, on commence par mettre l'eau là-dedans. Dans mon cas, c'était 293 millilitres. Ça donne 294 grammes. Alors, je verse mon eau. Étant donné qu'on parle de réaction chimique, je crois que c'est important de suivre vraiment les ingrédients, la quantité à la lettre. Alors, un peu trop va pouvoir faire affecter votre mélange. Alors, là, si j'en fais un petit peu d'eau. Donc, on met l'autre côté. Ensuite, je prends ma soude caustique. Je mets 132 grammes. Là, je viens, lui, c'était la balance. Ça prend 2 grammes. Je vais mettre le côté. Ensuite, j'ai, tiens, on va me poser l'argile ici. Alors, comme je disais, je vais prendre de la gile verte cette fois-ci. Alors, j'en veux 16 grammes. Je vais en mettre un petit peu moins, tiens, comme ça, je n'exagère pas non plus sur l'absorption. Ce que j'ai remarqué sur le site web que je vous ai présenté, dans le fond, que je vous ai mentionné tantôt, quand on change la quantité d'argile dans le mélange, ça n'affecte pas les autres ingrédients, les proportions des autres ingrédients. Alors, sur la quantité d'argile ou d'huile essentielle, j'ai remarqué que ça ne faisait pas de différence au calculateur. Alors, ensuite, on a l'huile ici. Dans le fond, je n'ai pas besoin de la balance. comme ça. On y va avec l'huile d'olive, 660 millilitres. Et voilà. On la met de côté. La raison pourquoi je prépèse tous mes ingrédients, ce n'est pas vraiment pour les fins de vidéo, c'est vraiment parce que quand on commence à mélanger nos trucs, tout se passe très vite et puis, il vaut mieux avoir tout de près. Alors, on a notre huile ici. Donc, maintenant, j'ai déjà extrait, dans le fond, l'huile de noix de coco. Alors, on a 350 grammes d'huile de noix de coco. Bon. Pendant que je vous explique un peu la suite, je vais commencer à chauffer mon huile de noix de coco pour qu'elle devienne liquide. Alors, ça va être quoi les étapes? Il faut être prêt parce que, comme je disais, tout se passe vite. Et puis, il faut bien savoir quelles vont être les réactions. En premier temps, je vais commencer à mélanger ma soude caustique et la dissoud graduellement dans mon eau. Ce que ça va faire, ça, cette étape-là est vraiment cruciale. Je vous implore de faire ça à l'extérieur. Il y a des vapeurs qui vont sortir de ça, des vapeurs d'acide. C'est très toxique. Et éviter de faire ça dans la maison. Alors, tantôt, on va aller à l'extérieur. Je vais mettre ça là-dedans. L'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que le mélange de l'acide, quand il va avoir la réaction, l'eau va devenir très chaude. Si je me souviens, je l'avais mesuré à autour de 90 degrés Celsius. Alors, on est prêt du point d'ébullition. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir, justement, un contenant qui va résister à ça. Alors, du verre pyrex ou encore de l'acier inoxydable. L'acier inoxydable ne réagit pas trop avec le mélange d'acide. Alors, c'est un bon contenant. Ensuite, ça, ça va être une certaine température. Je vais pouvoir la laisser gratuellement descendre jusqu'à à l'entour de 40 degrés Celsius. Ensuite, je vais pouvoir mélanger tous mes ingrédients dans ce bol-là. Dans ce bol-là, mon huile d'olive et huile de noix de coco, je vais essayer d'avoir atteint la même température que la soude caustique, c'est-à-dire 40 degrés Celsius. Quand ces éléments-là vont atteindre la bonne température, je vais les mélanger ensemble au malaxage. Je vais vous montrer tantôt parce que cette étape-là va varier, le temps de malaxage va varier, dans le fond, d'une recette à l'autre. Dans mon cas, ça a été beaucoup plus rapide que je croyais. Puis, la manière de le savoir, c'est d'attendre la trace. Alors, ça m'a pris un bout de temps avant de trouver qu'est-ce qui était la trace. Tout le monde parlait de la trace jusqu'à l'obtention de la trace sur Internet, mais bon, personne ne l'expliquait vraiment à part quelques-uns. Alors, la trace, grosso modo, c'est quand on mélange les ingrédients et puis qu'en mélangeant, on commence à avoir une solidification, un épaississement dans le fond du mélange. Puis, qu'en bougeant, on voit une certaine trace apparaître par sa densité. Alors, si c'est complètement liquide, on ne peut pas dire que la trace est apparue. Et puis, étant donné que je disais que c'est un peu, dans le fond, toutes les réactions chimiques qui se produisent entre les différents ingrédients, à ce moment-là, c'est pour ça que, d'un savon à l'autre, d'une recette à l'autre, la trace va apparaître à différents moments. Une fois que je vais avoir obtenu la trace, je vais prendre une partie du mélange que je vais mettre de côté et l'autre partie que je vais aller mélanger mon argile dedans. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que mon argile va être concentrée dans une autre part, puis je vais me retrouver à faire des motifs de couleurs, des exacts, des affaires de même avec. Pour réussir à avoir des motifs, je vais essayer de, dans le fond, mettre justement le liquide, on pourrait quasiment dire la pâte, dans une affaire à genre de ketchup. Et puis, à ce moment-là, quand je verse un peu dans mes moules, je vais mettre un zigzag, puis bon, tout ça. Vous allez comprendre plus tard. Alors, on y va. Alors, l'huile de noix de coco continue à fondre et on a présentement une température de 37 degrés Celsius. Il ne faut pas augmenter la température trop haute parce qu'on veut la garder relativement basse pour ne pas affecter les propriétés de l'huile. À un moment donné, je vais commencer à verser l'huile d'olive dans le chaudron pour que je puisse augmenter la température pour avoir, comme je disais tantôt, 40 degrés Celsius. Je ne sais pas jusqu'à quel point cette température-là est importante. Je l'ai lu à plusieurs endroits par rapport à la fabrication du savon. Alors, j'essaie de la maintenir le plus possible, mais je ne vais pas fou avec ça, puis je n'ai pas eu de difficulté avec les savons jusqu'à maintenant. Alors, maintenant, l'huile de noix de coco a entièrement fondu et elle a atteint à peu près 60 degrés Celsius. Alors, j'éteins le four et puis je rajoute mon huile. Comme ça, elle va pouvoir graduellement... Oups, là, quelle erreur! Alors, je rajoute mon huile. Et comme ça, la température va graduellement descendre dans le cas de l'huile de noix de coco et augmenter dans le cas de l'huile d'olive. Maintenant, pendant que ça, ça va graduellement redescendre jusqu'à 40 degrés Celsius, je vais pouvoir aller mélanger ma soude caustique à mon eau. Pour être sûr que ça soit bien clair, l'acide caustique, c'est dangereux et il faut se protéger en conséquence. Alors, dans mon cas, je mets un vieux sarreau que je n'ai pas peur d'endommager. Je mets une paire de gants. Vous pouvez utiliser des gants de vaisselle qui peuvent fonctionner bien, mais ça, j'aime ça parce que la dextérité est bonne. Et évidemment, une visière pour le visage parce que s'il y a des gouttes qui revolent, puis on en a dans le visage, surtout dans les yeux, ça peut faire de sérieux dommages. Jamais, jamais, jamais on ne va verser l'eau dans la soude caustique. On va plutôt verser la soude caustique dans l'eau graduellement. Parce que le fait de verser l'eau là-dedans, la réaction chimique va être tellement puissante, ça va pouvoir faire des explosions et à ce moment-là, ça va pouvoir causer beaucoup de dommages. Alors, on se rend à l'extérieur pour faire le mélange et on se revoit tout de suite. Et voilà. Alors, on est prêt à faire le mélange. Présentement, la température de l'eau est à 16 degrés Celsius, 16-15, ça varie. Et j'utilise une spatule que je vais utiliser plus tard. Alors, c'est une spatule en silicone, alors étant donné que ce n'est pas du stainless ou de l'acier inoxydable, il y a des chances qu'il y ait des poutres bonnes, de l'acide qui s'imprègne là-dedans et tout. Alors, c'est déconseillé de réutiliser ces éléments-là pour la nourriture par la suite. Tandis que le stainless, si on le lave très bien, il n'y aura pas de danger à ce moment-là de l'utiliser pour la nourriture par la suite. Alors, on y va. Ça va. Je vais y aller doucement. Je la rapproche un peu. Alors, on y va doucement. Ça a l'air de ne pas réagir, mais croyez-moi, ça réagit. C'est bon. Restez pas vis-à-vis le bol, parce qu'en restant vis-à-vis le bol, il y a des vapeurs qui s'échappent, puis il ne faut pas les respirer, évidemment. Alors là, toute la soude caustique, elle est ajoutée. Puis, on voit déjà qu'on a atteint 54-56 degrés Celsius. Là, il y a déjà de la vapeur qui s'échappe, la fumée, je ne sais pas si vous la voyez. Ça, c'est la réaction chimique. On est déjà atteint 82-86. Alors, comme je disais, ça vient très chaud, c'est à ne pas négliger. Maintenant, on a, ça s'est stabilisé aux alentours de 86 et ça commence à redescendre un petit peu. Alors, je vais le laisser reposer juste à temps que j'atteigne une température de 40 degrés Celsius. Et puis, je vais retourner à l'intérieur pour le mélanger au reste. Prenez note que le son ne sera pas bon parce que je vais garder le ventilateur du poêle ouvert le temps que je fasse le mélange. La majorité de la réaction chimique a déjà eu lieu. Alors, travailler à l'intérieur avec un ventilateur, c'est beaucoup moins risqué avec l'acide caustique. Donc, je vais commencer à transverser mon huile ici, mon restant d'huile d'olive. Ensuite, je verse l'huile d'olive mélangée avec l'huile de noix de coco. Et pour vérifier, on a une température aux alentours de 44-45. C'est pas si mal. Maintenant, je suis prêt à verser l'acide caustique dilué dans l'eau avec le mélange ici et on va commencer à malaxer suite après. Ça va se produire assez vite selon la dernière recette que j'ai faite. Alors, c'est ça. On y va. Doucement, je verse. On voit déjà la couleur qui change dans le fond avec la réaction chimique. Et puis, je vais déposer ça ici pour l'instant. On va se rapprocher pour le voir. Et voilà. Je commence à admirer. Alors, il y a des petits jets qui ont boussé. C'est pour ça que c'est important de rester protégé encore à ce stade-ci. ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On voit que la trace apparaît presque, elle ne reste pas vraiment, alors je peux la mixer encore un peu plus, et voilà on a atteint la trace, je peux y aller avec une trace un peu plus forte, mais je pense qu'après avoir mélangé mon huile essentielle dedans, à ce moment-là, ça va avoir diminué la trace, et puis le fait de le remalaxer encore un peu, je vais éventuellement l'atteindre. Alors là, avant de séparer mon mélange, je vais tout suite mettre mon huile essentielle. Alors, on a perdu la trace, je vais aller la rechercher encore. Et voilà. Alors, maintenant, je vais prendre un peu de mon mélange, ici. C'est avec ça que je vais faire le mélange d'argile. Alors là, je vais essayer ici de transvider mon mélange là-dedans. Alors, j'ai mon mélange ici. Ensuite, je prends un premier récipient. Je vais continuer à épaisser entre temps. C'est en fait ! ... ... ... C'est parti. On doit maintenant recouvrir le savon pour ne pas qu'il y ait une oxydation avec l'air ambiante. Juste cette oxydation, cette exposition va pouvoir affecter le mélange, parce que dans les premiers 24 heures, il y a beaucoup qui se produit au niveau des réactions. Alors, je m'en viens enlever le maximum d'air. Et pour être sûr, je vais venir mettre un élastique tout autour. Alors, maintenant que nos contenants sont bien recouverts, on peut laisser le mélange durcir et faire sa réaction pendant 24 heures, 48 heures. Alors, j'ai souvent vu 48 heures sur Internet dans les explications, sauf que dans mon cas, le mélange va réagir assez vite, il va durcir assez vite. Alors, 24 heures, c'est correct. On voit ici qu'avec le temps, la couleur jaune tend à disparaître au profit d'une couleur beaucoup plus pâle. Et puis, on voit aussi la différence entre l'argile rouge et l'argile verte. Nous voilà 24 heures plus tard. Et puis, j'ai décidé que c'était le moment de démouler mon savon. Alors, j'ai décidé ça parce qu'il y avait une bonne densité. J'ai jamais voulu attendre plus de, dans le fond, le 48 heures qui est suggéré dans les recettes parce que je ne voulais pas manquer le bon moment et la bonne densité pour justement mettre mon étampe et, dans le fond, couper les savons. Alors, c'est pour ça que je le fais 24 heures. Dans mon cas de recette, ça a bien fonctionné dans les fois antérieures. Alors, je ne vois pas pourquoi je changerais ma méthode. Alors, étant donné que j'ai fait un moule qui se dévisse. Ici, le morceau. Pour facilement démouler le tout. Alors, on a une belle barre ici. Beaucoup plus droite que quand j'avais utilisé le moule de silicone. Et puis, ce que j'aime faire au début, c'est couper en tranches comme ça pour égaliser le dessus. Ce n'est pas évident. Je crois que je vais le couper en trois avant de faire ça. Et ce que j'aime faire aussi, c'est récupérer l'excédent de savon pour me remouler un autre morceau. Alors, ça, je vais le couper en trois. Alors, vous voyez, il est quand même assez rigide. J'aime beaucoup plus de facilité à couper la tranche du dessus. Je prends mon petit punch que j'ai fait pour mon logo. Je le démoule doucement. Et voilà. Alors, j'en ai un de près. Alors, c'est ça, la technique de déménage. Ensuite, on va réemballer comme ça. Il va pouvoir continuer à faire sa réaction chimique sans être exposé à l'air. Et voilà. Je peux aller le mettre sur la tablette pendant quatre semaines. Avec l'excédent de la coupe, je peux, à ce moment-là, faire un genre de pâte et marmouler un. Je crois qu'il est un petit peu plus mou que la dernière fois, quand je l'ai démoulé après 24 heures. Alors, peut-être que pour les autres moules, je vais attendre encore peut-être un petit huit heures. Quelque chose du genre, ou peut-être même le 48 heures à essayer. Puis, au pire, si je n'arrive pas à mettre mon logo, ce n'est pas la fin du monde. Une fois le savon bien réemballé, je vais attendre quelques jours encore, peut-être 48 heures, peut-être 3 ou 4 jours, dans le fond, tout dépendant. Je n'ai pas de données là-dessus, quelle est la bonne durée, mais ce que je vais faire, c'est je vais les déballer. Ensuite, je vais le laisser reposer à l'air libre pendant le reste des quatre semaines. Comme ça, la réaction chimique va se poursuivre et je vais aussi pouvoir perdre l'excédent d'eau qui était dans le mélange. J'espère que vous avez apprécié tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Ce n'est pas sorcier, je pense qu'il y a des précautions quand même à faire, mais c'est très plaisant de faire son propre savon. On connaît les ingrédients, ce n'est pas des produits chimiques qui mettent pour obtenir tel parfum de telle compagnie et tout. Il y a plein de recettes sur internet, comme même le savon d'Alep, qui à ce moment-là vous revient très peu cher comparé à l'acheter tout fait. Alors, amusez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada